Le Grand Oral, le nouveau Grand Oral du Bac, bien sûr, c'est donc la nouveauté de cette édition 2021 du Baccalauréat. Regardez ce titre de franceinfo.fr, Bac 2021, c'est le premier jour du Grand Oral, donc c'était, parce que là on est lundi soir. Et même si ça va se... ça dure quelque temps. Nouveauté de cette édition 2021, cette épreuve inédite est redoutée ou était redoutée par ceux qui sont peut-être passés déjà aujourd'hui. Cette année, les syndicats lycéens et enseignants avaient demandé l'annulation de cette épreuve orale en raison des difficultés de préparation engendrées par la crise sanitaire. Évidemment, de fait, il y a eu quelques couettes, notamment dans les convocations à la fois des élèves et des profs. Mais bon, on peut comprendre que l'éducation nationale également, en cette année 2020-2021, est connue. Voilà, la nouveauté et des bouleversements à bien des égards, comme nous tous et un peu dans toutes les entreprises, dans toutes les professions. De fait, si on s'extrait un petit peu des quoi qu'il y a pu avoir, l'un et l'autre, que pensez-vous de cette idée de Jean-Michel Blanquer, le ministre, de dire on va rajouter, alors c'est pas le grand oral de Sciences Po ou de l'ENA non plus, c'est vrai que ça va compter 5% de la note. Et puis, c'est une espèce de première étape, cette idée du ministre de confronter les jeunes, donc quoi, le bac 18 ans, à l'exercice d'un oral face à un jury. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est trop tard ? Votre sentiment à vous, Véronique ? Non, moi, je pense que c'est plutôt intéressant. Ça fait partie de la formation. On vit dans une société qui communique de plus en plus par l'oral. Alors c'est vrai que dans un pays comme la France, on a une tradition écrite qui est quand même très très ancrée, historique et très très forte. Il faut se forcer un petit peu. En même temps, on voit bien que dans les lycées, les lycées renommées, on prépare les jeunes à ces exercices oraux, à la défense de thèses, de discussions, d'échanges, à la préparation aussi. C'est une histoire de culture générale, bien souvent. Donc je trouve que généraliser cette pratique, c'est assez intéressant. Il faut du temps. Il faudra que les cursus préparatoires se rodent également, y compris sans doute du côté des professeurs d'ailleurs, des enseignants. Bien sûr, oui, c'est une nouveauté pour tout le monde. Et voilà, il ne faut pas basculer dans l'oralité totale et tous ces travers éventuels. Mais voilà, je pense que moi, ça me paraît plutôt intéressant et un complément de formation important. Je continue avec vous. Deux secondes, à titre personnel, quand est-ce que vous avez été pour la première fois confronté ? Alors, vous n'avez pas préparé, je ne vous ai pas dit que j'allais vous... Mais ou dans la universitaire, en tout cas post-bac, voilà, un espèce d'exercice oral, un peu académique comme ça, qui peut-être vous effrayait ou pas à l'époque ? Alors, de mémoire, je ne suis pas sûre d'être très précise, mais j'avais fait une option, ça devait être en licence ou en maîtrise, licence plutôt, préparation aux concours administratifs. Donc voilà, là, on était vraiment dans cette logique où on se préparait à des questions... En général, beaucoup, bien sûr, sur nos institutions, puisqu'il s'agissait de concours particuliers. Mais voilà, et c'est vrai que c'est un travail très spécifique. Alors, on se prépare déjà un peu pour le bac, parce qu'il y avait des oraux, de toute façon, au moins sur les langues. Sur les langues, et sur le français. Je ne savais pas sur quel sujet vous allez... Enfin, moi, je l'ai passé. Quel sujet on allait bien devoir débattre avec le professeur dans une langue étrangère qui plus est. Donc, ce n'était pas tout à fait nouveau non plus. Mais voilà, oui, c'est un exercice très particulier. Il faut peser ses mots, il faut être suffisamment habile aussi, quand on n'a pas forcément une réponse toujours claire. Donc voilà, je trouve que c'est un bon exercice qui, normalement, doit aider à aiguiser ses atouts aussi. Lénaïque, votre sentiment déjà sur l'instauration de cette épreuve, avant le témoignage ? Non, non, mais je suis fan. Je suis fan, je suis pour, tout simplement, parce que ça épouse une tendance qui est largement incarnée par les nouveaux modèles d'éducation aujourd'hui, qui est de former aux soft skills. C'est la présentation à l'oral, la structuration de la pensée, le langage du corps, sont des éléments décisifs dans la négociation émotionnelle, par exemple. Dans tout ce que le message qu'on veut faire passer, la façon de le verbaliser, de le faire mémoriser. Donc être plutôt confronté à ce que nous réserve l'actualité d'aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose. Très bonne chose. L'entrepreneur que vous êtes, il a beaucoup l'occasion à s'exprimer devant vos équipes, devant de faire des présentations des clients, etc. Est-ce que, d'un point de vue concret, efficacité, vie professionnelle, cette espèce de besoin d'être capable, ce qui est un truc beaucoup plus anglo-saxon, les petits Américains, ils s'expriment dans leur classe bien plus tôt. Et du coup, ce n'était pas la culture française, comme le rappelait Véronique. Alors je ne dis pas qu'il faut s'américaniser du tout, mais sur ce point-là, peut-être qu'effectivement, on était un portard. Oui. Nous, très clairement, cette culture du pitch, cette culture de la présentation orale, elle est très présente. Cette discussion autour de faire passer une idée et de bien l'argumenter, de bien la structurer, c'est un outil précieux d'aide à la décision. Donc on l'encourage à tous les niveaux de la start-up, de l'entreprise. La Cocoon Academy, par exemple, qu'on a lancée, c'est un modèle nouveau dans lequel, effectivement, on utilise beaucoup cette formation à distance et qui se met en scène assez souvent. On va même chercher des gens du théâtre pour être encore meilleurs dans cette exposition-là. Donc moi, je suis très content. Vous faites votre Jean-Michel Blanquer interne, là, à pousser les gens, effectivement, à organiser des épreuves orales, qui ne sont pas sanctionnés par une note, mais qui, en tout cas, permettent de s'améliorer. Alors, figurez-vous que sur des animations un peu happiness management qui sont un peu tournantes chez Cocoon, on avait, à un moment donné, un petit jeu où il fallait éviter le « e » entre chaque succession de mots. Je peux vous dire que rien que cet exercice-là, non seulement il est drôle, mais en plus, il est très révélateur parce que c'est très difficile d'arriver à structurer correctement une succession de mots. Et ça l'est d'autant plus qu'on est dans une ère du portable où la langue s'est appauvrie et que je trouve que redonner de la force à l'exercice oral et au pouvoir des mots, bien choisi, bien structuré, avec un bon placement de la respiration, c'est optimiser les chances de séduire. Et j'ai envie de dire, ça concerne l'emploi, ça concerne ses collaborateurs, ça concerne ses proches. Voilà, la structuration d'une idée et d'une argumentation. Oui, on l'a dit tous les jours. Voilà. Je pense aussi, pardon de vous couper, je pense aussi que cette façon de s'être recroquevillé pendant la pandémie insiste sur cet effort de présentation parce qu'on n'est plus tellement à l'aise finalement avec tout le monde et les étudiants en ont beaucoup souffert. Donc je pense, pour revenir sur l'éducation nationale, avec tous les bugs qu'il y a eu, et c'est normal dans les phases de transition, qu'il faut peut-être être encore plus agile dans la façon de distiller du knowledge à distance, de distiller du savoir à distance, pardon pour le linguisme, parce que c'est ça, c'est de l'agilité en fait qui permettra de faire émerger des soft skills et des nouveaux modes d'entraînement et je suis complètement pour. Alors sur France Info, hier, ils ont demandé à un professeur d'art oratoire à Sciences Po et à Jocé, l'avocat Bertrand Perrier, ses petits conseils. Alors adopter une posture droite et des gestes naturels, bon, là-dessus, il danse, ouais, il n'y a pas de... Ça ne veut rien dire. D'accord. Ça ne veut rien dire. En fait, je pense qu'il faut bien sûr avoir une position assez neutre, mais on ne peut pas cacher avec le corps, il faut le savoir. Qui on est. Toutes les 15 secondes, vous allez signifier que vous avez un geste de compensation et donc à un moment donné, celui qui s'observe... Vous êtes très pointu sur le sujet quand même, c'était pas prévu, je suis ravi de... Oui, je suis bien fait de mettre ce petit sujet pour démarrer l'émission, Lénaïc, je te souhaite. J'ai l'inquiète, non. Figurez-vous que mon père et mon frère ont monté une boîte qui s'appelle Ligne de Force et qui font de l'analyse comportementale et ils ont créé ce qu'on appelle la gestiologie. Ah d'accord, vous connaissez ça bien. Alors je continue de s'appuyer sur le mot-clé, ne pas faire du par cœur. Bon, à tout le monde, on dit de ne pas faire du par cœur, a priori, d'essayer de s'adapter. Bon, c'est un peu la même chose que rester naturel. Il n'y a pas de commentaires particuliers. Alors là, c'est en cas de blocage ou de trou de mémoire, ne pas hésiter à le dire au jury. Sous-entendu, mieux vaut être transparent qu'essayer de faire des pirouettes ou de cacher les choses. Vous diriez pareil, Véronique ? Écoutez, l'être humain est constitué de telle sorte qu'on ne peut pas tout connaître et se rappeler de tout et avoir réponse à tout. Donc je pense qu'effectivement, quand on a l'assurance de soi, déjà c'est un grand pas qui permet de dire « Ah ben là, sur ce point-là, je n'ai pas d'opinion. » D'ailleurs, on a le droit de ne pas avoir d'opinion tranchée ou de ne pas être au courant ou de ne pas avoir suivi. Mais le tout, c'est de... Oui, encore plus sur toi, 18 ans. Si c'est le cas pendant tout l'oral et sur toutes les questions, ça pose un peu question, ça pose bien sûr interrogation. Mais voilà, non, je pense que la spontanéité est importante. Il ne faudrait pas qu'on tombe justement dans une espèce de stéréotype de communication. C'est le grand danger. Et en réalité, c'est souvent pour ça que les formations en communication repoussent pas mal de gens. C'est qu'on a l'impression qu'on va nous apprendre à parler en langue de bois et très stéréotypée. Et c'est absolument pas... Enfin, j'espère bien que c'est pas ça le but. Au contraire, c'est d'enrichir et de trouver la ressource en soi pour mieux la communiquer, tout simplement. J'irais même plus loin. Je dirais que l'imperfection, elle est belle et elle suscite finalement l'excuse, la compassion. On a le droit de se tromper. Et l'honnêteté intellectuelle qui va dans la démarche, ça, je ne suis pas à l'aise. C'est un respect de l'autre et du temps qu'on a à passer ensemble. Et donc, 10 000 fois 100%. Je ne suis pas sûr qu'au Grand Oral de l'ENA ou de Sciences Po ou des écoles de commerce, on puisse dire je ne sais pas. Mais c'est peut-être qu'ils ne sont peut-être pas assez modernes et qu'ils sont un petit peu classiques ou un peu ringards ou un peu... Je vais donner mon propre exemple. À l'ancienne. EM Lyon. Je suis tombé en allemand sur le descriptif qu'il fallait traduire d'une boucherie. Évidemment, je savais que c'était une boucherie. J'ai enchaîné avec humour. La tête de porc, le pied de porc. Je ne savais même pas de quelle pièce je parlais. Ça a fait rire la personne. Ça m'a permis de m'en sortir. En fait, l'enjeu principal, c'est que ça ne vous ait pas ébranlé vous-même. Vous ne connaissez pas ce sens-là. Ce n'est pas grave. Vous avez compris que c'est la description d'une étale de boucherie. Vous rigolez avec. Bravo, en fait. Vous vous en sortez. Et quelque part, le Grand Oral, c'est un peu ça qu'on avait travaillé aussi en école de commerce. L'enjeu, c'est de s'en sortir. C'est de retomber sur ses pieds. Je pense. Est-ce que c'est une formation ? Tardien point, mais c'est intéressant comme sujet. Est-ce que les profs classiques, est-ce qu'il faut des profs spécialisés là-dedans, au lycée ou à tout le monde en terminale, pour préparer des élèves à ça ? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques règles de bon sens, centralisées en amont par les gens qui savent le mieux, pour transmettre ces capacités, ces qualités-là aux élèves, selon vous ? Moi, je pense que les profs de langue, déjà à la base, ils ont ce côté très moderne, puisqu'ils vont s'inspirer de la vie de tous les jours, d'articles. Donc, ils nous transmettent déjà un certain temps. Là, ce n'est pas les langues, justement. Oui, ce n'est pas les langues. Cela dit, c'est un thème qui a été préparé, parce que l'élève arrive avec deux sujets qu'il a préparés. On en tire un des deux, mais enfin, il est censé un peu connaître les deux. Allez, on verra ce qu'aura donné à l'arrivée cette nouvelle épreuve, mais en tout cas, pour ce qui est de vous deux, vous souhaitez plutôt longue vie à cette nouvelle épreuve, dans son principe, en tout cas, de commencer à acclimater les bacheliers, au principe de se trouver face à un jury et d'être un petit peu, on va dire, gentiment, j'imagine, un peu challengé sur l'expression orale. Allez, notre premier principal débat ce soir, après le bac, on reste dans la couverture de l'actualité du moment. Évidemment, on va essayer de faire le lien entre ce qui s'est passé hier dans les urnes, aussi précisément ce qui ne s'est pas passé dans les urnes, et l'économie et la crise.